Personne n'est plus européen que moi, jusqu'à l'arrivée de Delors. Et à partir de là, c'est une série de bêtises qui ne cessent… – Président de la Commission européenne. – Président de la Commission européenne, parce que le but de Delors, c'est le but de Monet, c'est de créer un État européen en détruisant les nations européennes. Et il n'en a jamais fait, il ne s'en est jamais caché. Et donc vous aviez deux conceptions de l'Europe. La conception de l'Europe Rheinland, qui était grosso modo l'Europe chrétienne de 1250, où chacun faisait ce qu'il voulait chez lui, en fonction du principe de subsidiarité, qui n'a jamais été respecté. Et ensuite, s'il y avait un problème, vous appeliez l'évêché, puis tout en haut, vous appelez Rome, et donc vous remplacez l'évêché par, je ne sais pas quoi, les gouvernements locaux, et puis ensuite vous passiez à Bruxelles, ce qui était la même structure. Et c'était une structure qui était parfaitement décentralisée, qui fonctionnait très bien. On l'a remplacée par une structure qui a vocation à centraliser. C'est-à-dire que vous aviez le choix entre l'Europe liberté, l'Europe de Robert Schumann, et l'Europe puissance. Et les gens qui sont partisans de l'Europe puissance, c'est-à-dire de faire naître un État européen, ce n'est pas la première fois dans l'histoire, ça a commencé avec Charlemagne, de refaire naître l'Empire romain, qui est le spectre qui hante l'Europe depuis toujours. Vous voulez faire renaître l'Empire romain, faire renaître une Europe puissance, et ça s'est toujours terminé dans le sang et dans les larmes, et dans les guerres. Et donc, une fois de plus, on y est, l'Allemagne est haïe partout. L'Allemagne est haïe comme elle n'avait pas été depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elle était la plus efficace, et bloquée dans un totange fixe des gens qui sont plus efficaces que les autres, avec des gens qui peuvent faire des déficits budgétaires pour compenser les pertes de richesse qu'ils vont avoir, et qui ne peuvent plus compenser par l'intermédiaire du taux de change qui baissait, comme il avait baissé sans arrêt pendant toute la période de l'Europe heureuse, c'était condamner tous ces pays à devenir des vassaux de l'Allemagne. Ce qu'elle est devenue. C'est qu'ils sont tous devenus, tous les pays de l'Europe du Sud. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une idée profonde, profondément totalitaire, profondément antidémocratique, et profondément anti-nation. Et les nations européennes se révoltent, elles sont folles de rage, et à juste titre. – Alors elles sont folles de rage, mais elles ne sont pas folles de rage contre l'Allemagne. Quand vous prenez le discours… – Vous devriez aller en Grèce, et vous verrez comment ils parlent des Allemands. – Oui, mais vous allez… – Ils réclament leur or qu'on leur a piqué en 1942. – Oui, mais vous allez… – Et vous pouvez aller en Italie, parler aux Italiens et Allemands, et parler aux Français… – Et vous pouvez parler aux Néerlandais du discours… – Mais les Néerlandais, c'est des Allemands qui se prennent pour des Anglais. – Voilà, alors les Néerlandais… – Les Néerlandais, ça n'a rien à voir, c'est des Allemands. – L'épisode des Néerlandais ne compte pas… – Non, non, je ne dis pas ça, je dis que les Néerlandais, c'est des gens… J'ai fait un calcul très intéressant, que j'ai montré à mes clients, je crois que vous l'avez vu d'ailleurs, vous m'en avez bien parlé, je crois. C'est que je me suis dit, dans le fond, les gens me cassent les pieds avec l'égalité contre la croissance. Vous savez, c'est les deux. C'est le Gini coefficient, le coefficient Gini là, et de l'autre côté, l'indice de liberté du Hoover Institute, qui sont tous les deux publiés depuis 50 ans. Vous faites un graphique comme ça, et vous mettez les pays rangés par ordre de liberté, par ordre de croissance. Et vous voyez, en Europe, trois groupes, on va paraître, mais gros comme le nez. Vous avez l'Europe anglaise, qui est très libre, et pas très égale. Vous voyez les pays de l'Europe du Nord, qui sont libres, mais moins, et très égaux. Et vous avez les pays de l'Europe du Sud, qui ne sont ni libres, ni égaux. Et donc, maintenant, il y a un taux de change fixe. C'est pour ça que l'Angleterre, quand il y a eu le Frexit, j'ai dit, les Anglais vont sortir, j'en étais absolument certain, parce que les Anglais, j'ai vécu 25 ans en Angleterre, ils choisiront toujours l'État de droit contre le droit de l'État. Or, les pays du Sud choisissent toujours le droit de l'État. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. Et donc, c'est un processus littéralement sociologique. Et coller des gens qui croient à l'État, avec des gens qui n'y croient pas, vous ne pouvez pas avoir de taux de change fixe. Ce n'est même pas possible. – Vous l'aviez dit, Charles Le Gave, au moment de Mastri. – Non, mais attendez. – Charles Le Gave avait dit, avec l'euro, il y aura plus d'immobilier en Espagne, plus d'industriens en Allemagne, et plus de fonctionnaires en France. Ça s'est vérifié quand même. – Non, donc ça ne s'est pas vérifié. – Comment ça ne s'est pas vérifié ? Le nombre de fonctionnaires a augmenté comme une fusée ? – Oui, oui, mais ça aurait augmenté indépendamment de Mastricht. – Oui, oui, mais en France, le nombre de fonctionnaires a surtout augmenté avant Mastricht. – Non, non, mais je ne dis pas le contraire, mais on les aurait payés en franc français, on ne les aurait pas payés en Deutsche Mark. Tandis que ceux qui payent les Deutsche Marks, les fonctionnaires en France, c'est les entreprises françaises. Et elles ne peuvent pas. C'est donc complètement idiot. Vous ne pouvez pas payer des fonctionnaires en France, en Deutsche Mark. Les fonctionnaires sont très contents, ils vont tous voter pour, ça, j'ai pas le moindre doute. – Ils tuent le système, ils tuent le pays. – Non, mais ceux qui tuent le système, ce n'est pas le fait qu'il y ait l'euro, c'est le fait qu'il y ait des prélèvements obligatoires qui sont trop importants, c'est le fait qu'il y ait les 35 heures. – Mais ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu l'euro, parce qu'à ce moment-là, par exemple, prenez par exemple les réformes du travail allemande, à la fin des années 90. Pendant que vous avez eu le travail, nous, on faisait les 35 heures. – Oui, mais ça, ce n'est pas la faute de l'euro, ça, c'est la faute des gens… – C'est la faute de l'euro, mais jamais… – Qui était à la tête de l'État, au moins d'être un traiteur. – Oui, mais je ne dis pas le contraire, mais à ce moment-là, ça a creusé le déficit français de façon immense. Mais grâce à l'euro, ils ont emprunté au taux allemand. Sans ça, ils auraient dû emprunter au taux français. Et ils auraient arrêté tout de suite leurs bêtises. Les Français auraient vu leur monnaie s'écrouler, leur taux d'intérêt monté, et ils auraient dit, je ne vais plus jamais voter socialiste. Tandis que là, ils se disent, j'ai le beurre et l'argent du beurre. Moi, je suis fonctionnaire, je touche mes 2000 euros par mois, je travaille… raisonnablement, mettons. Et donc, vous avez monté un système qui permet le crime. Ce que dit l'Église catholique, c'est qu'il ne faut pas mettre les gens en situation de péché.